... Entre les arsenaux fédérales et cantonales, la passerelle va donc disparaître pour faire place à un élément contemporain en acier et verre avec un sous-sol réservé aux installations techniques. L'excavation a débuté. Dans l'arsenal cantonal, la démolition a aussi commencé. L'espace est vidé au rez et premier étage, dégageant 24 colonnes en fonte qui continueront à soutenir le plancher du deuxième étage fait de poutres de bois placées sur des poutres en fer. Le plâtre est soigneusement gratté. La mezzanine au sud demeure, comme nous le montre, une perspective faite par l'atelier d'architecture qui a gagné le concours, meilleur et associé architecte. Le rez-de-chaussée central a été vidé sauf cette balance bien incrustée dans la dalle. Quel sera son sort ? Les ailes est et ouest restent pour l'instant en l'état. On va cependant étayer les solives autour de la gaine du monte-charge avant sa démolition. A l'étage de la mezzanine, des affiches poussiéreuses s'accrochent désespérément au mur pour nous rappeler leurs souvenirs. Même si les façades sont conservées, l'accès au toit est indispensable car il sera par la suite muni de Vélux afin d'utiliser au mieux les combles autrefois réservés à la troupe en cas de mauvais temps. Il y a un accès ouest maintenant que l'annexe est détruite et un accès à l'est. Le deuxième étage du corps central est prêt pour la démolition de ces murs. Les locaux sont vides, les cadres de portes et les portes ont été enlevés. C'est à coup de masse que les murs sont abattus. Un exercice qui demande beaucoup de force. Peu à peu, les travées de bois apparaissent dénudées. Les secousses produites par ces chocs font trembler le sol. A l'extérieur, le travail avance aussi. La grue est montée, le coffrage des semelles et le ferraillage des murs de soutènement progressent. Le grenier attend la visite des premiers ouvriers. Pour l'instant, seuls ceux qui ont accès au toit sont passés par là. Les sondages pour l'immense ascenseur nord-est ont été réalisés. Cette fois-ci, les murs en briques et plâtres sont tombés. Il ne reste plus que les poutres en bois. Au niveau de l'aile est, les murs ne sont pas abattus, mais les pièces sont vidées. Une surprise, on découvre un poêle en pierre au l'air de 1895, date de la construction du bâtiment. Il a l'air en bien mauvais état. Quel sera son sort ? La cage d'escalier a été protégée pendant le chantier, car elle sera conservée en l'état. Le plafond du deuxième étage a été percé pour y installer un nouvel escalier qui permettra d'accéder au futur bureau que l'on va construire sous le toit. Dans une rénovation, il y a souvent des surprises. On pensait trouver un plancher en bois. Il faut maintenant des marteaux-piqueurs pour casser le béton armé. À l'extérieur, on procède au bétonnage du radier du sous-sol. Les premiers éléments de coffrage de cet étage sont en place. Dès que le ferraillage et le coffrage sont terminés, les camions peuvent amener le béton frais. Dans la partie centrale, le gros travail de la semaine a été le démontage de la cage d'ascenseur une structure en béton et plos en ciment. Au niveau des trois parties du bâtiment, les plafonds du premier étage ont été débarrassés de leur plâtre. Le constat est rassurant. La totalité des poutres et des planchers sont en parfait état et pourront être restaurés. La pelle rétro a commencé l'excavation de la future cage d'ascenseur nord-est. La dalle est fragmentée et évacuée à l'extérieur. Tous les travaux que nous avons vus ne peuvent se réaliser sans une planification minutieuse des architectes et ingénieurs ainsi que des divers maîtres d'état concernés. C'est pourquoi une réunion a lieu chaque lundi après-midi sur le chantier et un procès verbal est dressé pour la semaine en cours. On y parle aussi des problèmes ou surprises qui sont apparus, ce qui est bien entendu toujours possible lorsqu'il s'agit d'une restauration. Ensuite, les personnes concernées se rendent sur le chantier pour discuter concrètement des problèmes. Ainsi par exemple ici, la façon d'aborder la destruction du radier du rez-de-chaussée sans risquer de déstabiliser les assises des colonnes en fonte. En ce 17 octobre 2012, le radier de la partie centrale a été entièrement détruit. De gros blocs de béton jonchent le sol. Une pelle rétro vient évacuer ses déchets. Dans l'aile ouest, on a aussi procédé au démontage des structures. La cage du monte-charge a vécu, mais la balance fait de la résistance. Une des assises de colonne est maintenant dégagée. Il s'agira de ne pas la déstabiliser, surtout que le sol va être creusé de canalisation pour enfouir le maximum de technicité avant de construire la dalle du rez-de-chaussée. La cage du monte-charge est aussi libre sur toute sa hauteur. Le mur sud est percé à sa base pour ménager un passage à toute cette câblerie qui vient du bâtiment central. Les pièces métalliques déjà en place sont ajustées et soudées. En tout premier lieu, il faut percer la dalle du deuxième étage pour accéder aux colonnes en fonte qui soutiendront cette nouvelle charpente. Un système de poulies est installé dans les combles pour permettre la mise en place des nouvelles colonnes. Un système de poutraison rigidifie le tout. C'est déjà ce qu'avaient fait nos ancêtres en 1895 pour les rangées latérales. Et voilà le résultat final. Il reste maintenant à démonter les colombages qui n'ont plus d'utilité. Mais revenons au rez-de-chaussée. Il y a deux semaines, un traxe a creusé dans l'aile est une cavité qui devra recevoir la cage d'ascenseur côté rue de Lausanne. Les maçons s'activent maintenant à confectionner le coffrage pour réaliser cette cage qui montera jusqu'au toit. Nous voilà d'ailleurs dans les combles. Les ouvriers ont commencé le ferraillage laissant bientôt la place aux maçons pour couler le béton. Le mois de novembre réserve ses surprises. Ce matin, tout est blanc. Pour les ouvriers qui travaillent sur le chantier extérieur, il faut commencer par enlever la neige. En effet, on en est au ferraillage du plafond du bâtiment technique. Là, ce sera la dernière étape pour cette fin d'année, tandis que le chantier intérieur continue. Ici, pas de problème de neige ou de froid. Maintenant que le radier a été détruit et évacué, tout est prêt pour creuser le sol qui doit accueillir les divers éléments techniques eau, chauffage, électricité, téléphone, fibre optique, soit toute la technicité moderne que doit comporter un tel immeuble au jour d'aujourd'hui. Autant penser à tout et aussi à l'avenir avant de couler la nouvelle dalle. Lorsque l'on doit passer à travers un mur en pierre, on fait appel à une poreuse qui grignote peu à peu la roche comme pour un tunnel. L'abattage des poutres en bois a été une entreprise pénible pour les ouvriers car ces vieilles poutres se sont bien défendues. Maintenant, tout est terminé, seule l'armature métallique demeure. Pour rez-de-chaussée, le travail est beaucoup plus mécanisé. Le marteau-pique creuse des derniers trous pour les gaines techniques. Plus loin, un traxe a commencé à aplanir le sol. Tout au fond, un véhicule de chantier rapporte la terre qui a été stockée à l'extérieur pour remplir les trous maintenant garnis de leurs diverses tubulures. Tout ceci en vue de préparer la pose d'un nouveau radier dans la partie centrale. Mais avant cela, un contrôle de l'étanchéité des conduits d'eau et d'air comprimés doit être réalisé. Ce matin, les ouvriers s'activent à la pose du béton maigre. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un béton contenant des granulats recyclés, de l'eau et seulement une petite quantité de ciment, le tout ayant une consistance de terre humide. Cela servira de couche de remplissage pour égaliser les irrégularités du terrain. Le matériel est déposé, ratissé et tassé. Dès que ce béton maigre a séché, on pose la couche isolante bord à bord. Les pièces sont sciées avec précision puis le niveau d'horizontalité est contrôlé. L'équipe des ferrailleurs est à l'ouvrage. Il s'agit d'attacher les diverses pièces métalliques qui donneront la solidité à cette dalle de béton. Et là encore, quelques coups de marteau-pic pour égaliser ce mur. 30 janvier 2013. On coule la moitié de la dalle du rez-de-chaussée. Dès le matin, les camions apportent le béton frais qui est chassé par une pompe dans un gros tuyau qui crache sa lave entre la ferraille. À cette étape, il s'agit de n'avoir rien oublié dans la distribution des gaines techniques qui ressortiront du sol. L'étape suivante, c'est le bétonnage de la deuxième partie de la dalle. Pour cette deuxième étape, comme pour les suivantes, les principes sont les mêmes. Le béton est amené sur place en phase semi-liquide. Il est étalé, vibré, tassé. Le contre-mètre contrôle que la dalle soit bien de niveau. Pendant ce temps, d'autres ouvriers ont percé le mur sud entre l'aile est et le corps central pour ménager un passage. Sous cette porte, on a les gaines techniques. Le cadre doit être bétonné car le mur est porteur. Un dernier contrôle s'impose dans ces locaux de l'aile est. Demain, on coule la dalle. Dans l'aile ouest, on a commencé à démolir les structures en bois du premier étage. c'est un exercice d'équilibre. Sauf quelques grosses poutres, tout ce bois partira à la décharge. Les plus belles pièces sont soigneusement attachées pour être déposées sans dégâts. Quelques jours plus tard, ce plancher a disparu. Il ne reste maintenant que les poutres en fer et les colonnes en béton. Pendant ce temps, une autre partie du radier du rez-de-chaussée a été coulée. On procède alors au lissage avec une sorte de sireuse. L'agencement du futur complexe ne correspond plus à celui établi pour l'arsenal cantonal. Si les murs porteurs sont conservés, de nouvelles embrasures de portes sont créées et d'autres obturées. A cet effet, on utilise de grosses scies circulaires pour couper les parois. Les menuisiers s'affairent à la pose d'un plancher dans deux pièces de l'aile est au premier étage. Les poutres sont soulevées et positionnées à l'aide d'un palan. Sous le toit où travailleront environ 50 collaborateurs de la médiathèque Vallée-Sion, on renforce la charpente en vue de la pose de deux rangées de Vélux par pan. Monsieur Frédéric Daillère de l'atelier Cagnin et Wenger vient contrôler l'exécution des travaux. Ceci nécessite de soulever légèrement le toit pour placer les chevêtres. Certaines poutres du plafond du deuxième étage n'ont pas leur jointure en regard des poutrelles métalliques portantes, ce qui risque d'affaiblir la structure. bien qu'en bon état, elles devront donc être remplacées. L'opération demande du doigté car la poutre doit être conservée et ne doit pas choisir sur le plancher inférieur au risque de l'abîmer. Pendant ce temps, on s'affaire à la construction de l'ascenseur S. Toujours au niveau du deuxième étage, les ouvriers arrachent le lunodéum et les panneaux en aggloméré qui recouvrent le plancher. Comme la plupart des autres structures en voie, il est en bon état. Au rez-de-chaussée, on a attaqué l'aile ouest qui doit subir les mêmes épreuves que les autres parties, soit creusement des fouilles pour enfouir les diverses canalisations, sondage des murs et colmatage des fissures, réalisation du nouveau radier. Au sortir de l'hiver, il y a eu quelques travaux de finition du sous-sol du bâtiment de transition, en particulier de peinture. Aujourd'hui, on livre les éléments techniques, soit la ventilation, le système de chauffage et d'eau chaude qui devront servir à l'ensemble du complexe. Petit problème technique, le trou réalisé pour le passage des machines a été calculé au plus juste, mais on n'a pas tenu compte des ébargures. Il faudra enfiler cet appareil dans l'autre sens. chaque élément va trouver sa place à l'intérieur du bâtiment. Restera ensuite à faire les très nombreuses connexions. au niveau des combles et du deuxième étage, il faut maintenant obturer la trémie de l'ancien monte-charge. À cet effet, on a posé de nouvelles poutres avant le plancher. La même opération est pratiquée un peu plus loin pour réparer ce même sol. Pour renforcer la charpente, on fixe des pièces métalliques qui solidarisent encore mieux les poteaux avec les entrées. Les boulons sont ensuite sciés afin de ne pas dépasser des écrous. Les pannes intermédiaires tout autour de la toiture sont renforcées par l'adjonction de nouvelles poutres vissées et collées, ceci après avoir mis ce toit à niveau avec des vérins hydrauliques. Avant de poser les nouveaux Vélux, les couvreurs doivent enlever toutes les ardoises du toit et contrôler l'état du sous-toit. Chaque pièce est soigneuse examinée puis placée dans des caisses qui sont descendues dans la cour pour stockage provisoire. Lors d'une prochaine étape, il est prévu de construire au niveau de la cour, au nord-ouest du bâtiment, autrefois arsenal cantonal, un silo de 12 à 15 mètres de profondeur pour augmenter le volume d'archivage. C'est pourquoi dans l'aile ouest, on creuse un accès escalier qui permettra de mettre directement en communication les deux structures. Cette étape doit donc précéder la pose du nouveau radier. A cet effet, il faut également percer le mur nord pour permettre un accès dans la cour. Au fur et à mesure que l'on creuse le sol, on procède au bétonnage du mur du haut vers le bas. Le travail progresse peu à peu. Un jour, la priorité est donnée à la pompe à béton. L'autre jour, au trax et tapis roulant pour la suite de l'excavation. maintenant que les ardoises ont été déposées, les couvreurs s'occupent de la pose des Vélux, 28 pièces sur les quatre faces du toit pour apporter le meilleur éclairage possible à l'intérieur. Il y a un ouvrier à l'intérieur et un sur le toit pour ajuster et fixer chaque pièce. Un toit moderne doit non seulement abriter de la pluie ou du soleil mais avoir une bonne isolation thermique et phonique nécessitant un doublage soigneux que l'on est en train de réaliser avant de replacer les ardoises. Revenons à la tête est. On y prépare la confection d'une passerelle qui se situera au-dessus de l'actuel hall d'entrée et au premier étage des points d'ancrage qui permettront la fixation de l'escalier qui doit conduire dans les combles de l'immeuble. L'escalier métallique est en bonne voie d'achèvement. Il donne un accès direct au comble. Un autre escalier va être construit à l'ouest dans le même but. Le plancher du deuxième étage n'était pas partout de niveau. Cette partie est démontée et remplacée par des éléments tout neufs. A l'ouest, avant de couler la dalle, on achève l'escalier du sous-sol qui doit permettre lors d'une prochaine étape de construction d'accéder à un silo de stockage d'archives qui se situera au nord-ouest du bâtiment actuel. La paroi en béton que les ouvriers sont en train d'édifier fait partie de la cage d'escalier ouest qui représentera le deuxième accès au comble. La cage d'ascenseur préexistante est juste à côté. Le bétonnage va se faire jusque sous le toit contribuant ainsi à la solidité du bâtiment. Pendant ce temps, sous le toit, on ne chaume pas non plus. Les ouvriers sont équipés comme des cosmonautes. En effet, le contact de la laine de verre sur la peau entraîne des démangeaisons importantes. Cette isolation permettra une meilleure régulation de la température de ces locaux qui seront occupés par une cinquantaine de collaborateurs. Par-dessus, on fixe un film en plastique agrafé aux poutres de la charpente. La façade ouest doit être entièrement refaite. D'abord parce que l'on a démoli l'annexe qui s'appuyait contre elle, mais aussi parce que des fissures se sont produites depuis que l'on a creusé le sous-sol pour préparer le passage vers le futur silo de stockage. Les fissures sont soigneusement élargies puis cimentées en attendant de repeindre cette face ouest. Dans le local technique qui se situe sous la passerelle, après l'arrivée par le toit des différents appareils de chauffage, ventilation ou climatisation, on se concentre sur les raccords, les soudures et autres connexions. C'est le centre névralgique. La nouvelle cage d'escalier ouest prend peu à peu forme. Elle est entièrement construite en béton à la différence de celle de l'est qui est une passerelle métallique entre le deuxième étage et les combles. Étant donné que les sols des deuxième et troisième étages sont des planchers, il faut construire des murs de séparation en structure légère pour ne pas surcharger. On a donc opté pour un cadre en aluminium et des panneaux doubles. Un plancher en bois exige non seulement l'usage de structures légères, mais également interdit le coulage de dalles en béton à cause de l'eau. On va donc couvrir ce sol avec une dalle sèche. Pour cela, on répand une sorte de gravier qui permet la mise à niveau. Le tout est recouvert de dalles qui peuvent aussi être prévues pour le chauffage au sol directement incorporées dans le matériel. Profitant du beau temps de juillet et août, les couvreurs sont à l'ouvrage. Après une isolation et un nouveau latage, on procède à la pose des anciennes ardoises qui sont pour la plupart en bon état. Le travail est pénible pour ces ouvriers, sous un soleil de plomb, sur un sol pentu, en permanence penchés en avant sur leur tâche. Pour le début août, on attend un visiteur encombrant. C'est l'entreprise chargée du forage du sol pour la géothermie. L'engin de chantier ne passerait pas le portail, il faut donc le démonter provisoirement. Le forage des puits fait l'objet d'un reportage séparé. A la fin août, après ses travaux, le portail est reconstruit dans son état antérieur. La façade ouest du bâtiment doit être entièrement refaite, soit ablation du crépit ancien, réfection des embrasures de fenêtres, nouveau crépit et peinture, car le bâtiment annexe a été démoli et laisse les trous d'ancrage. D'autre part, il faut harmoniser la couleur à celle des autres façades rénovées il y a quelques années. La cour va également subir divers aménagements. D'une part, il faut finir le coffrage au-dessus des puits pour la géothermie. D'autre part, il faut creuser des canalisations pour enfouir les divers tuyaux qui vont conduire au bâtiment technique. Dans les locaux techniques du sous-sol, on s'affaire aux très nombreuses soudures des tuyaux qui doivent conduire l'eau sanitaire dans les diverses parties du complexe. Dès maintenant, la priorité est donnée à la tête est du bâtiment qui recevra bientôt les bureaux administratifs de la médiathèque. De tous côtés, on s'active avec des perceuses. Les électriciens placent les nombreuses gaines techniques pour l'électricité, l'informatique. La consultation des plans est indispensable. On procède également à la pose des radiateurs avant les dalles sèches. Seul le troisième étage bénéficiera d'un chauffage au sol. Au rez-de-chaussée, dans la grande salle, la mezzanine actuelle n'occupe pas la totalité du côté sud. On fixe donc des supports en fer pour la prolonger sur tout le côté sud et ouest. En habit de cosmonaute, les peintres giclent l'armature métallique de la première construction. La discussion est parfois bien animée sur le chantier, chacun défendant son point de vue. Maintenant que tous les supports sont fixés, les menuisiers s'activent à la pose du plancher. Les pièces de bois sont sciées à la dimension exacte avant d'être mises en place avec un élévateur. Avec une dalle de cette épaisseur, aucun souci que cela s'effondre sous le poids des livres. Les pieds de façade nord sont tous décapés jusqu'à mise à nu et puis des pierres. Puis une façonnée et enfin recrépit. Dans le sous-toit, on ne chaume pas non plus. Après la pose des ardoises sur le toit, on s'occupe de l'isolation thermique par la pose de pare-vapeur jusque dans les sous-pentes les plus exigues. Grâce à des échafaudages mobiles, on a accès au fait du toit pour y fixer des lattes en bois permettant la pose de plaques d'isolation. La mise en place de plaques verticales favorise la constitution d'un espace pour gaines techniques pour la ventilation et la climatisation. Celle-ci déploie son réseau de canalisation à partir d'une centrale située à l'est du bâtiment sous le toit et s'étend de chaque côté de la sous-pente. Comme vous pouvez le constater, la charpente du toit est en bois de même que le plancher. Il y a donc risque d'incendie et obligation d'installer un système anti-feu ad hoc. C'est le travail de ces ouvriers qui fixent des tuyaux sous le toit avec embranchement de chaque côté pour bien couvrir toute la surface. Pour cela, un tuyau est placé dans la machine. Tout en tournant sur lui-même, il est coupé à la bonne longueur grâce à cette puissante pince coupante. La deuxième étape est la réalisation du filetage qui permet de visser une pièce sur une autre. Le filetage est entouré des toux pour assurer une meilleure imperméabilité. La pièce suivante peut maintenant être vissée sur place. Les installations sanitaires sont bien entendu réparties à chaque étage du bâtiment. Ici, celle des combles. Les tuyaux en PVC seront cachés entre deux parois. Le réseau d'eau circule d'un étage à l'autre. Pour couper les pièces, on utilise le même système de pince coupante mais cela se fait à la main. Ici, pas de filetage. Dès que les pièces sont emboîtées, on chauffe la zone de jointure ce qui assure le collage. Pour confectionner des parois de séparation, on procède au marquage sur le plancher original avec un laser, ceci avant la pose de la dalle sèche qui comprendra le chauffage au sol. On construit l'ossature avec des pièces en alu. Des panneaux rempliront les espaces vides. au deuxième étage, dans la partie centrale, l'activité n'est pas très intense, les locaux ayant servi de dépôt pour les divers chantiers environnants. Pour masquer les poutres du plafond et les câblages électriques, on va construire des faux plafonds. pour cela, après avoir défini l'horizontalité, on fixe dans ces poutres des crochets qui permettront la pose de tiges en aluminium. Celles-ci vont constituer un damier sur lequel viendra se fixer les plaques du faux plafond. Une autre équipe s'occupe de la pose du faux plafond lui-même. Contre les parois, on applique une bande mousse pour conserver un certain jeu. Les plaques sont coupées à la dimension exacte et vissées dans les tiges en aluminium. Reste à faire passer les gaines des câbles électriques dans les trous. Au niveau de la tête est et ouest où les murs originaux sont conservés, on procède tout de même à un plaquage. Nous sommes à fin 2013. Selon les prévisions, il reste encore environ 6 à 8 mois de travail. Au deuxième étage, on confectionne une dalle sèche posée sur un lit de matériaux granulaires meubles pour en assurer l'horizontalité. comme nous sommes dans une rénovation, il serait trop complexe de percer tous les murs pour faire passer les très nombreux câbles techniques, en particulier ceux de l'informatique. Il a donc été décidé de placer tout autour du bâtiment des supports en aluminium juste en dessous des plafonds pour recevoir ces câbles. Au niveau de la tête est, les gypsiers sont maintenant à l'œuvre après la pose des gaines pour les câbles électriques. Suivrons les peintres. Au comble, la dalle sèche présente une autre configuration. Les plaques sont alvéolées ou rainurées car elles doivent recevoir les serpentins du chauffage au sol qui seront placés dans ces espaces creux. Ces plaques sont collées bord à bord sur la première couche. Le rez-de-chaussée n'est pas en reste. Les maçons font du rhabillage sur les murs extérieurs. On continue à construire les séparations avec des tubulures métalliques qui supporteront des parois en verre. Mais les plus nombreux sont les ouvriers qui posent les faux plafonds sur les armatures en aluminium. Retour dans les combles où l'on s'active à la pose de divers conduits. Pour commencer, en sous-pente, les canaux de ventilation. Dans la même zone, on place les tuyaux pour l'eau chaude et la réfrigération. enfin, les électriciens ont l'habitude de tirer des gaines et des fils qui, ici, vont se loger dans le faux plafond. La dalle sèche des combles est maintenant prête à recevoir les serpentins du chauffage au sol. Le tuyau très rigide est encastré dans les rainures et va peu à peu couvrir toute la surface du sol. Les divers segments sont raccordés aux diverses commandes pour le réglage de la température. Voici un de ces tableaux de commandes avec ses raccordements. Au deuxième étage, on construit également des structures en aluminium qui donneront des sortes de cages en verre. autour des poutrelles en acier, les maçons font du rabillage. Le peintre met la dernière touche à une pièce située au deuxième étage côté nord-est. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat sous les combles. À part l'entreprise responsable des sols, toutes les autres ont dû quitter les lieux. Les ouvriers sont en tenue de cosmonautes avec masque de protection. On procède au lissage du sol, ce qui doit camoufler les tuyaux de chauffage. La matière est préparée dans une bétonnière puis soigneusement étalée sur le sol. Actuellement, dans le secteur tertiaire, plus aucune place de travail ne peut se passer d'informatique. La pose des câbles est donc importante pour desservir chaque employé. On complète encore le système de ventilation par la pose de conduite en tôle au fait du toit. Toujours au comble, les ouvriers procèdent au dernier lissage du sol qui recevra ultérieurement une moquette sur toute sa surface. Dans un local attenant, la moquette sera remplacée par du lino. Au rez-de-chaussée côté nord, les portes cochères seront remplacées par des baies vitrées. Pour le moment, on installe les cadres métalliques. La mezzanine du premier étage est conservée, mais les poutres en bois doivent subir un sablage. L'entreprise se révèle plus complexe que prévu car le bois est fendu en profondeur. La sous-pente des combles est aménagée des deux côtés avec des caissons permettant de camoufler toute la tuyauterie installée. Maintenant que la moquette est posée, le mobilier arrive peu à peu et est monté sur place. Tout est neuf. Chaque collaborateur aura un bureau, un emplacement de rangement qui fait séparation avec son voisin. Les climatiseurs sont également raccordés, certainement pas un luxe quand on constate la température qu'il fait sous le toit. À cet étage comme aux autres, les carreleurs terminent leur revêtement des WC. Nous sommes à la mi-juillet. Dans un mois, les locaux seront occupés. Au deuxième étage, tous les murs sont contrôlés, décapés, mastiqués, puis peints ou recouverts d'un plaquage. Les canaux de ventilation sont fixés au plafond. L'aménagement prend peu à peu forme, avec des séparations en verre, mais aussi du mobilier de couleur qui fait le meilleur effet. comme à l'étage des combles, on pose une moquette sur l'ensemble des surfaces sous la surveillance des architectes du bureau Kanya-Wenger. Et enfin, des stores pour se protéger du soleil. Les vitrages ont été livrés. La pose est une opération délicate, nécessitant la présence de plusieurs ouvriers se plaçant de part et d'autre de la vitre, avec un qui commande l'élévateur muni de grosses ventouses. Le rez-de-chaussée est également enchauffée par le chauffage au sol, ce qui explique la pose des serpentins sur toute la surface. La chape est ensuite coulée et lissée de façon tout à fait classique, à la différence de l'étage des combles où l'on se trouve sur une dalle sèche. Enfin, un traitement spécial lui apporte son aspect ciré définitif. dans un mois, les locaux seront remis à leurs propriétaires. De tous côtés, on s'affaire aux finitions. Les électriciens sont maintenant à la tâche. La pose des luminaires va apporter une note de gaieté à l'ensemble au même titre que les parois de couleur rouge framboise disposées ici et là. Remontons d'un étage sur la mezzanine. Depuis le mois d'avril, avec un certain décalage dans le temps, les mêmes travaux ont eu lieu à cet emplacement. Il y a la dalle sèche, les travaux d'électricité et de tuyauterie. Mais on installe également une série de meubles de bureau, toujours dans les mêmes tons de rouge, du meilleur effet, surtout quand on regarde depuis le rez-de-chaussée. Les travaux extérieurs sont à mettre en relation avec la passerelle qui fait communiquer les deux bâtiments de la médiathèque. Elle va très bientôt disparaître pour faire place à un élément résolument moderne de forme asymétrique et tout en vert. Mais avant, il faut remettre la façade en état. Voici la passerelle dans ses dernières heures d'existence. avec déjà les échafaudages en place pour son démontage. Nous allons assister maintenant à la dernière phase de cette construction. Une nouvelle passerelle de forme polyhédrique à structure métallique avec des parois en verre et des dalles permettant de faire communiquer les divers étages de l'ancien arsenal cantonal avec l'ancien arsenal fédéral. C'est la structure supérieure du bâtiment technique construit il y a déjà plusieurs mois. Les divers éléments sont assemblés qui sont assemblés comme du mécano. Cette construction peut maintenant supporter les dalles en béton de chaque étage. un échafaudage très sophistiqué permettra en s'adaptant au relief tourmenté de la structure de la tapisser avec de très nombreuses couches. Voici un échantillon de l'aspect définitif de cette passerelle. De petites ouvertures triangulaires viennent rompre la monotonie de la façade et apporter un peu de lumière à l'intérieur. Là, tout est en sobriété, couleur blanche uniquement. De petites ouvertures triangulaires laissant entrer un flux restreint de lumière du jour. Il aura fallu presque quatre ans pour mener à bien ce chantier qui devait donc transformer un arsenal en médiathèque. Le retard principal dans l'exécution des travaux est dû à l'édification du bâtiment de liaison qui, par sa forme polyhédrique, fut un véritable défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501